Bonjour tout le monde, bienvenue sur le look du jour numéro 2 spéciale fête. Je vais commencer par la coiffure. Comme c'est les fêtes, j'ai choisi une coiffure assez chic, avec la nuque dégagée. J'ai fait une couronne de tresse. Je vais vous mettre la petite annotation avec le lien pour que vous puissiez aller voir le tuto qui explique comment faire cette couronne de tresse. Pour les boucles d'oreilles, j'ai choisi des boucles d'oreilles en forme de nœud, couleur or et avec des petits strass que j'ai acheté à Klairs. La robe, c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu sur le site de zalondo.fr. J'ai vraiment flashé dessus. C'est une robe de soirée bleu marine. Elle est assez épaisse, elle est doublée, avec un effet un peu dentelle comme ça. Donc j'ai vraiment flashé dessus. Je ne sais pas si on peut encore la trouver sur le site de zalondo, mais j'ai un exemplaire neuf en taille S. Donc si ça vous intéresse, laissez-moi un message privé sur Youtube. Par contre, elle taille un petit peu grande. Donc la taille S conviendrait plutôt, je pense, à des personnes qui mettent habituellement une taille M. Donc à la robe, j'ai rajouté une ceinture vernie, noire, assez fine. C'était vraiment pour marquer la taille. En ce qui concerne le bracelet, j'ai choisi un bracelet de couleur or. Donc pour s'accorder avec les boucles d'oreilles, qui sont de couleur or aussi. Donc je l'ai aussi acheté chez Klairs. Pour le vernis, là j'ai un vernis bleu clair. Mais pour Noël, c'est pareil, je vais accorder le vernis avec les bijoux. Donc je mettrai un vernis couleur or. Donc j'ai choisi des chaussures à talons noirs. Donc je voulais vraiment mettre des chaussures à talons. Mais j'ai choisi de les prendre avec une bride. Donc avec une bride et une boucle. Pour que ce soit vraiment plus stable. Donc elles ont un effet un peu dinde, vraiment très joli. Par contre, elles ont un talon assez haut. Je crois qu'il fait 8 cm. 7 ou 8 cm. Donc je me doute qu'à la fin de la soirée, je finirai en ballerine. Je les ai eus chez New Look.